Bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulullah amma barde wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Une petite vidéo courte à la suite de celle que j'avais fait la dernière fois dans laquelle j'avais répondu aux objections que l'on m'avait faites suite à ma réponse à notre ami Philippe Chaouche au sujet de la possibilité ou non d'avoir un ami non musulman ou d'avoir des sentiments pour un non musulman Et j'avais laissé une question en suspens une question que justement Philippe Chaouche avait posée Et voilà ce que j'en disais La prochaine fois, je ferai une vidéo sur la fameuse question Est-ce que le prophète sallam a eu un ami mécréant et donc la question qui devait me mettre KO à laquelle je ne pourrais pas répondre La question elle-même, elle le met KO lui parce que le fait de poser cette question, ça montre son niveau Mais j'y répondrai quand même, Inch'Allah Allez, salam alaikum les amis Pourquoi est-ce que je dis que cela montre son niveau ? C'est pas une question de savoir ou de ne pas savoir C'est une information, on peut la connaître, on peut l'ignorer Est-ce que le prophète sallam a eu un ami non musulman ? La réponse est oui Le prophète sallam a eu un ami non musulman Mais j'y reviendrai après On peut le savoir ou ne pas le savoir C'est pas un signe de niveau de science Non, le problème c'est de faire croire que Ah si le prophète sallam l'a fait Alors effectivement on peut le faire S'il ne l'a pas fait, on ne peut pas le faire Et que les choses sont comme ça Et ça, ça monte le niveau en effet Ça monte le niveau parce que Nous ne sommes pas dans le domaine des adorations Où là effectivement pour savoir si l'on peut faire un acte d'adoration Il faut savoir si le prophète sallam l'a fait S'il ne l'a pas fait alors non On ne peut pas nous adorer Allah d'une façon Par laquelle le prophète ne l'a pas adoré Mais par contre dans les interactions sociales Ce n'est pas du tout la même chose Et que le prophète sallam ne l'ait pas fait N'est pas une preuve Que nous, nous n'avons pas le droit de le faire Les choses sont encore une fois plus compliquées, plus subtiles On ne va pas rentrer dans plus de détails Parce que ça demanderait beaucoup de développement Mais on voit que cette personne n'a aucune notion en vérité Des ussouls ou le fiqh Et quand on n'a aucune notion des ussouls ou le fiqh On ne se mêle pas, on ne dit pas Qu'est-ce qui est halal ou haram À part les choses évidentes Mais on ne se mêle pas des questions un petit peu plus compliquées D'accord ? Donc de poser cette question De dire comme ça, pour trancher la question Dis-nous si le prophète sallam l'a fait avant nous Eh bien non, ça n'est pas un argument Et encore une fois, quiconque a étudié Et même un petit peu Les ussouls ou le fiqh le saient Concernant la réponse à la question Comme je disais, la réponse est oui Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Est dans la situation la plus difficile De la période de la révélation L'année de la tristesse Il a perdu son épouse Khadija Il a perdu son oncle Abu Talib Qui était son appui politique Qui était sa protection face aux notables de Quraysh Donc il est dans une situation difficile Et vulnérable Au point où justement il cherche un asile En dehors de Mecca Il va alors essayer à Taif Une ville à proximité de Mecca Et là-bas il se fait rejeter violemment Il se fait rejeter violemment Et donc alors qu'il est dans cette situation Il est au plus mal La situation est difficile Là il y a un individu Al-Mutaim ibn Aradi Qui lui propose sa protection Alors c'était une tradition Chez les Arabes de la Jahiliya Quand quelqu'un de la tribu Accordait sa protection A un étranger Ou alors à une autre personne De la tribu Mais qui a des problèmes Des conflits avec d'autres Lorsqu'il accordait cette protection Ça c'était respecté Et celui qui donnait sa protection Il était prêt à mourir S'il le fallait Pour respecter sa parole Ça, ça faisait partie des bonnes qualités Des Arabes de la Jahiliya Et donc Al-Mutaim ibn Aradi Accorde sa protection Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ce qui lui permet De rentrer à Mecca En sécurité Cette personne était mouchrique Cette personne était un idolâtre Et il va mourir sur l'idolâtrie Il ne deviendra jamais musulman Et lorsqu'il va mourir Le poète du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Hassan ibn Thabit Et le rôle des poètes à l'époque Était très important Le poète du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Va faire des vers Des vers de poésie Pour proclamer La noblesse de caractère De Al-Mutaim ibn Aradi Donc ça, ça s'appelle un ami Ça, ça s'appelle un ami Et on pourrait dire encore D'autres choses sur ce sujet Mais voilà C'était juste pour Mettre les choses au clair Et encore une fois Le plus important dans tout ça Ça n'est pas qu'il ne sache pas Que effectivement Le prophète serait un ami non musulman Mais c'est surtout qu'il croit Que Cette question Eh bien Va nous départager Et que si le prophète N'avait pas eu d'amis Alors nous non plus On n'aurait pas le droit d'en avoir Ça, ça montre le niveau Mais chers frères et sœurs Apprenez votre religion Auprès de gens sérieux C'est juste un conseil Barakallahu feikoum Que Allah nous guide tous Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh